C'est ici, c'est maintenant. André-Jacques Holbeck, bonjour, comment allez-vous ? Eh bien, merci de me recevoir, bonjour à Morgane et bonjour à tous les auditeurs de Radio Ici et Maintenant. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu vous dire un petit bonjour. Absolument, alors André-Jacques Holbeck, je rappelle aux auditeurs que vous êtes écrivain, économiste et depuis plusieurs années, les auditeurs écoutent vos chroniques au sujet de l'effondrement sur Radio Ici et Maintenant. Alors aujourd'hui, ils vont avoir la possibilité de vous poser leurs questions en direct et nous allons tout de suite commencer avec une série de questions d'auditeurs publiées préalablement en message privé sur notre forum, leforum.fm et notre compte Instagram radio.rim et puis donc d'ici quelques minutes, on ouvrira le standard aussi pour que les auditeurs puissent appeler et poser leurs questions en direct. Alors, pour commencer, André-Jacques Holbeck, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que vous pensez de la situation actuelle en France, reconfinement, couvre-feu envisagé, fondrement économique. Quel est votre avis sur la situation du moment ? Bon, je crois que personne n'avait prévu cette histoire de Covid et tous les gouvernements ont été surpris. Bon, maintenant, comme leur but, et on en reparlera tout à l'heure, comme leur finalité, la finalité, c'est l'effondrement, c'est parce que, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi ce système ne peut pas durer, je crois que ce Covid est arrivé à un très bon moment qui leur permet de, disons, de tester l'obéissance des populations. Alors, bien sûr, c'est une maladie qui a été terrible, enfin, importante, disons, ceci dit, il ne faut quand même pas s'affoler. En 2017, la grippe avait fait aussi entre 20 et 30 000 morts, il ne faut pas l'oublier, en France. Donc, on n'est pas dans une épidémie, semble-t-il, style grippe espagnole des années 1920 ou 1919, je ne sais plus exactement. J'ai oublié, je n'étais pas encore né. Donc, on est quand même dans une épidémie qui est dure, qui est difficile, mais qui est l'équivalent d'une très grosse grippe. Bon, les gouvernements, alors, de peur d'être submergés, certainement, les gouvernements ont pris, disons, l'affaire au vol, en se disant, bon, ben, tiens, ça va nous permettre de tester un peu, et on verra ce soir, en plus, Macron qui va nous donner quelques nouvelles informations, ça va nous permettre de tester, donc, la capacité d'obéissance de la population. Parce que, alors, on en parlera tout à l'heure, je suppose, avec d'autres questions, mais nous sommes probablement très, très proches d'un effondrement monétaire, financier, bancaire, alimentaire, etc., etc., qui est tout à fait volontaire, qui est tout à fait organisé, tout simplement parce qu'il faut se mettre à la place des très riches. Alors, je sais que ce n'est pas très facile, mais si on se met à la place des très riches, je parle de la classe des 0,01%, ils se disent, bon, d'autres façons, il y a la démographie qui augmente, les consommations qui augmentent, les réserves naturelles qui diminuent, il y a le problème du climat, on n'y croit pas, mais il y a quand même le problème du climat. D'origine anthropique, qu'est-ce qu'on peut... Les riches se disent donc, c'est pas moi, les riches se disent, qu'est-ce qu'on peut faire ? La seule solution, c'est de refaire tomber tout le monde au niveau de, disons, des années 1920-1930, et encore, avec une classe irisante, riche, très riche, très possédante, et ayant toutes les capacités d'organiser, et disons le reste de la population qui va être obligée d'accepter l'ensemble des décisions qui seront prises par la classe possédante, par la classe politique, par la justice à ses ordres, par la police à ses ordres et par l'armée à ses ordres. Voilà. C'est comme ça que je vois la situation générale. André Jacolbeck, merci pour votre éclairage sur la situation actuelle en lien avec cette crise sanitaire. Alors, aussi pour commencer cette émission, pour en savoir vraiment plus par rapport à ce qu'on appelle l'effondrement, pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'on peut retracer l'origine de ce mouvement qui concerne donc la possibilité d'un effondrement prochain ? Alors, bon, l'origine de ce mouvement, il n'y a pas d'origine à proprement parler, il y a toujours eu dans toutes les sociétés cette peur, il y a eu la peur de l'an 1000, il y a eu la peur de l'an 2000, il y a eu la peur de la... Bon, il y a toujours des peurs, il y a toujours des crises. Donc, en fait, on a, depuis l'origine de l'homme, on a peur du lendemain. Mais cette crise qui se présente est actuellement théorisée par un certain nombre de chercheurs. Alors, ça a commencé en 72 avec Denis Smidoz, qui avait écrit Comment tout peut s'effondrer... Non, c'est pas ça. Ça, c'est Pablo Servigne, dernièrement, qui a écrit Comment tout peut s'effondrer. Il y a eu Orloff entre deux, il y a Agnès Hinaï, qui fait partie de l'Institut Momentum avec Yves Cochet, il y a Arthur Keller, il y a... Voilà, et il y a, d'une manière générale, ce risque de plus en plus prégnant d'effondrement des sociétés industrielles. Du fait... Alors, il y en a qui poussent, disons, qui cherchent l'origine sur l'énergie, comme Jean Covici, par exemple, sur les problèmes d'énergie. Il y en a d'autres qui disent oui à l'énergie, mais il y a aussi le CO2. Et puis, il y en a d'autres comme moi, comme un certain nombre d'économistes actuels, qui disent on pense que ça va venir beaucoup plus vite d'un problème monétaire bancaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sans attendre l'éventuel problème climatique. Alors, André Giacolbeck, un auteur français, Garden Tipo, se réfère à des messages d'alertes postées sur les réseaux sociaux par des entités extraterrestres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne peux pas me cacher que je m'intéresse à ces entités extraterrestres, ces races extraterrestres qui seraient sur Terre depuis fort longtemps, puisque j'ai fait des émissions sur RIM, je crois que c'était dans les années 2000, sur ce sujet. Donc, en fait, depuis 1995, je m'intéresse à ça, mais j'essaye de bien séparer ce qui est, disons, l'état de mes recherches sous l'état des recherches des économistes, etc., actuels. Et ces prévisions, dont on va parler d'ailleurs, de cette, comment dire, de cette race extraterrestre qu'on appelle les humains, ou les humites, ou les humains, d'une certaine manière, enfin, ça dépend comment on prononce, mais enfin, disons, en gros, on appelait, dans le temps, on disait les humites, tout simplement, ce qui était un mot qui venait des Espagnols, mitas. Donc, moi, j'ai participé à la traduction d'un certain nombre de lettres et de documents qui ont été mis dans la sphère publique par des Espagnols, par, et d'autres, et des Français, d'ailleurs. Il y a eu Jean-Pierre Petit qui a participé. Ces documents ont été mis progressivement à disposition du public. Ils sont tous répertoriés, je veux dire, il n'y a rien de secret, ils sont tous répertoriés sur un site qui s'appelle HumoScience, que j'avais eu le plaisir d'organiser au début. Maintenant, ce sont d'autres plus jeunes qui ont repris le flambeau. Moi, je ne suis plus très au fait de l'informatique actuelle. Donc, ce site HumoScience existe depuis, je crois, l'an 2000. Avant, il avait été précédé par quelques autres essais de sites. HumoScience, donc, .org, existe depuis l'an 2000. Il y a tous les documents qui nous proviennent des humites, aussi bien les lettres des années, ça a commencé en 67, cette affaire, même un peu avant, mais enfin bon, disons d'une manière certaine, les premières lettres sont arrivées en 67. Et après, il y a eu des lettres françaises, il y a eu de nouveau des lettres espagnoles. Et puis, en 2000, que je ne dise pas de bêtises, en 2012 ou 2013, ils sont passés, ces humites, sont passés sur un support moderne qui est Twitter. Alors, ça, c'est un, disons qu'il y a toute une équipe sur HumoScience qui analyse la probable véracité de ce qui est dit, de ce qui est écrit, avec des liens, etc. Bon, moi, je suis ça d'un petit peu plus loin, mais je fais confiance aux gens du HumoScience. Et donc, effectivement, on peut considérer que ces tweets sont, que les informations, alors, je reprends, il y a deux choses. Déjà, dans les lettres des années 80, il nous disait, « Attention, vous allez vers la catastrophe. Votre civilisation va vers la catastrophe. Vous allez vous prendre un gros, gros problème d'ici peu de temps. » Et puis, donc, à partir de 2015, on a eu cette information, dont parle Stone Garden Tipot, de l'effondrement probable. Et actuellement, alors, c'est pour ça que cette émission est intéressante aujourd'hui, les prévisions d'effondrement, parce qu'il faut bien en parler, il faut bien utiliser les termes comme ils existent, les prévisions d'effondrement sont actuellement de l'ordre de 50% et elles passent à 100% pour les plus optimistes au mois d'avril 2021 et pour les plus pessimistes au mois de janvier 2021. Enfin, attention, ce ne sont pas les plus pessimistes et les plus optimistes d'entre nous, ce sont des prévisions les plus optimistes ou les plus pessimistes. Ce sont des prévisions des humides. Donc, pour ma part, en tant qu'économiste, j'essaye de prendre l'autre casquette, en tant qu'économiste, ça correspond à peu près à ce que je pense et à peu près à ce que pensent d'autres économistes qui sont, disons, un peu inquiets de la tournure, dont ont compris les événements économiques ces derniers temps. Mais il y a le Covid qui a été un révélateur, qui a été un... Bon, ça a posé des tas de problèmes, notamment en termes de PIB, d'activité, de chômage, etc. Mais on sent, disons, les prémices de l'effondrement depuis 2-3 ans, les excès de la finance, les excès des banques centrales, les problèmes de surpopulation, ou de démographie, appelons-les comme on veut, les problèmes de migration, les problèmes de tout, amènent à ce que cet effondrement soit possible. Donc, on est actuellement... On approche. On saura très bientôt, disons, plus tard, au mois d'avril, si cette affaire est véridique, vraie, ou si... Je ne sais pas, on pourrait appeler ça une manipulation, on pourrait appeler ça une prophétie loupée, on pourrait appeler ça tout ce qu'on veut. Alors, moi, j'aime bien considérer ces humites et les informations qu'ils nous donnent comme provenant d'un... Je veux dire qu'on aurait un think tank, un cercle de réflexion, un cercle de pensée terrestre qui nous dirait ça, on dirait, ah, ils ont fait des calculs, et puis ils arrivent à ça. Et, bon, c'est plus difficile à faire passer, l'idée est plus difficile à faire passer provenant d'extraterrestres. Il faut utiliser les mots tels qu'ils existent. Tout à fait. Alors, André Jacob Beck, concrètement, selon vous, est-ce que l'événement pourrait culminer d'ici 2022 ? Ah, ce n'est pas 2022, c'est 2021. D'accord. Si, disons que les prévisions sont 100% d'effondrement, en 2021, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, il semble qu'il y aurait deux factions qui cherchent l'effondrement, deux factions parmi les 0,1%, ou les 0,01%. Une faction qui, on vise Soros dans l'idée, une faction dont le but est de créer des, comment dire, des conditions sociales qui amènent à l'effondrement. Et là, on approche les 100%, donc dans cette période de janvier à avril. Et une autre faction qui se serait mise d'accord avec la première, je ne sais pas si je suis clair, qui serait plutôt les Rothschild et autres choses, qui ont dit, d'autre façon, en gros, si tu n'y arrives pas d'ici le mois d'avril, nous, le 16 avril, on fait le grand reset, comme certains l'appellent. Et finalement, peut-on penser que la crise du Covid-19 a été un déclencheur majeur de ce collapse ? Majeur, non. Mais je pense que ceux qui organisent ce collapse, parce que ça les arrange, vont profiter et vont profiter et ont profité de ce Covid. Bon, comment ils en ont profité, c'est un autre problème. Là aussi, il y a des informations de la part des humites. Vous trouvez, alors, il faut se voir, les auditeurs qui veulent se pencher sur le problème trouvent tous sur HumoSciences. Il y a un compte Twitter, HumoSciences, et il y a un viki, oui, ça s'appelle comme ça, humoviki.fr, sur lequel sont répertoriés tous les tweets, par exemple, qui parlent de l'effondrement 2021. Dans une page, effondrement 2021, on trouve tous les tweets. Je veux dire, il n'y a absolument rien de secret dans cette affaire. La seule chose, c'est que les gens ne veulent pas y croire. Il faut bien comprendre ça. Alors, d'ici quelques minutes, même dès maintenant, les auditeurs ont la possibilité d'intervenir pour poser leurs questions en composant le 08-92-23-95-20. Donc, nous allons faire, pourquoi pas dès maintenant, une pause musicale pour qu'auditeurs et auditrices, vous puissiez intervenir et pour que vous puissiez poser vos questions à André Jacolbeck, qui est avec nous en direct aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant. Je vous rappelle donc le numéro du standard pour vos questions. Vous pouvez également exprimer vos questions sur notre forum, leforum.fm ou bien sur notre compte Instagram radio.rim et puis, bien entendu, en composant donc le numéro du standard qui est le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20 pour poser vos questions en direct à André Jacolbeck ou bien leforum.fm ou également notre compte Instagram radio.rim Alors, vous pouvez appeler à tout moment. On n'hésitera pas à vous passer à l'antenne. Alors, déjà, on a une première question d'un auditeur sur notre compte Instagram donc radio.rim. André Jacolbeck, donc, l'auditeur demande, enfin, je cite donc la question. André Jacolbeck, vous venez de mettre en cause le financier Georges Soros. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Eh bien, on sait, si on suit un petit peu les informations, que Soros est derrière le financement d'énormément d'ONG, soi-disant ONG, qui sont, comment dire, qui cherchent à modifier le système en place, qui parlent de modifier le système en place, qui, disons, on le voit par exemple actuellement en Biélorussie, etc., on sait que c'est Soros qui est derrière tout ça, enfin, pas derrière tout ça, mais qui finance. On a eu Traoré aussi, on sait qu'il finance en France des gens, des associations, des soi-disant ONG, qui cherchent à faire basculer le système, à créer des, comment dire, à créer des troubles, à créer des réactions de la force publique. Le but, c'est de créer, le but que nous ont indiqué les humites, est de créer un effondrement qui soit aussi bien monétaire que social. C'est-à-dire que l'un entraînant l'autre, s'il y a un effondrement monétaire, il y a un effet social, s'il y a un effondrement social, il y a un effet monétaire. Donc, voilà, c'est un des leviers, à mon avis, c'est un des leviers, et Soros est à la tête d'un de ces leviers. Alors, bon, je vais essayer d'éviter d'avoir un procès en diffamation. Alors, peut-être que Soros est à la tête d'un de ces leviers, peut-être que Soros aime financer des associations dites progressistes. Alors, justement, André Jacolbeck, en parlant d'information, est-ce que vous pensez que le public est sous-informé, voire désinformé ? Ça dépend de quoi on parle. Le public est tout à fait très bien informé, enfin, très mal informé, mais tout en étant très informé sur le coronavirus, par exemple. Il est très informé tout en étant mal informé sur les troubles sociaux. Il est très informé tout en étant mal informé sur les problèmes d'immigration. Le public est informé sur le sur le soi-disant, enfin, pas soi-disant, je ne vais pas dire soi-disant, parce que ce n'est pas tout à fait exact, mais sur le problème du réchauffement climatique et des turbulences climatiques, disons. Donc, en fait, oui, il est informé, mais en même temps, il n'est bien sûr pas informé comme je pense l'être, c'est-à-dire est-ce que le public va voir, par exemple, les tweets des extraterrestres ? Non, ça serait une plaisanterie de dire que oui. Sur le compte Emotions, sur le compte Twitter Emotions, je crois qu'il y a 5000 followers. Bon, ces 5000 followers, vous savez comment c'est, ce sont des gens qui sont passés une fois, qui après sont repartis, qui reviennent, qui croient sans y croire, qui ne suivent pas l'affaire de très près. Donc, je dirais qu'il y a peut-être 1000 personnes qui sont informées de ça. Maintenant, l'information générale, l'information publique, bon, on sait comment ça se passe, il faut des radios indépendantes comme ici et maintenant, il faut des chaînes de télévision relativement plus indépendantes, comme certaines chaînes, je ne vais pas les citer, d'informations permanentes, qui invitent des gens qui ne font pas à l'unanimité. Bon, pour être un peu plus informé, enfin disons au moins informé différemment de la manière dont informe Antenne 2, de la manière dont informe les grandes chaînes publiques, c'est normal, chacun essaye d'informer, je ne crois pas du tout à la... les journalistes, je crois à leur probité, mais je ne crois pas du tout qu'ils ne soient pas influencés eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes influencés par leur contexte, par leur vie, donc il y en a qui disent non, Soros, ce n'est pas possible, il y en a qui disent non, Rothschild, ce n'est pas possible, il y en a d'autres qui disent non, Macron, il ne peut pas nous faire des coups comme ça, il y en a des troisièmes qui vont dire, voilà, il y en a toujours, on aura toujours des points de vue différents, mais la tendance actuelle, c'est une information qui n'est, comment dire, qui est insuffisante. On ne peut pas imaginer que l'État dise, ou que l'État ou que les chaînes publiques, encore qu'il y a eu cette émission que vous avez passée sur Public Sénat, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que les chaînes publiques parlent tous les soirs du risque d'effondrement et de la nécessité de faire des réserves et de la nécessité de ne pas croire que tout va bien et que tout continuera à aller bien de Vitam Eternam. André Chacolbeck est avec nous en direct sur Radio ICI et maintenant 95.2 FM. Vous pouvez intervenir et poser vos questions sur le thème de l'effondrement monétaire et social en composant le 08 92 23 95 20. On a Denise qui souhaite poser une question. Bonsoir. Enfin, bonjour, Denise. On t'écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur Lec. Bonjour. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'effondrement ne peut qu'avoir lieu parce que c'est tout un système qui craque de tous les côtés. Et ce dont les gens n'ont pas l'air de prendre conscience, c'est que ça ne peut exploser. Pourquoi ? Parce que des gens comme Georges Soros, qui n'est jamais qu'un exemple, eh bien, ce sont des gens qui financent aussi bien des armes ou toutes les structures pour faire la guerre qui financeront les Greta Thunberg par ailleurs, le tout sans état d'armes ni de conscience. Voilà. Je suis bien sûr d'accord. Puisque leur but, leur but, c'est de, enfin, je veux dire que le but de ces élites, entre guillemets, bien sûr, je ne considère pas que ce soit des élites, mais le but de ces élites et de pouvoir transmettre à leur descendance un monde un peu plus propre, un peu plus, un peu moins, un peu moins habité, un peu moins habité démographiquement, avec un peu plus de poissons, avec un peu plus de, avec une faune sauvage qui ne serait pas complètement détruite. Or, on peut considérer, ce sont des points de vue, mais c'est le mien, notamment, que le, l'effet population est un destructeur de la nature. Alors, je comprenne bien, je ne dis pas qu'il faut détruire la population, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais je veux dire qu'il faut être conscient que trop de population, l'emprise est trop forte. C'est ce qu'a, c'est ce qu'a très bien montré Meadows en 1972, dans ses études, c'était des études financées par le Club de Rome à l'époque, donc Meadows a bien montré qu'on arrivera à un moment, Meadows avait écrit, en 1972, donc, jusqu'en 90, on peut modifier le cours des choses. Après 90, de toute façon, il sera trop tard, et l'effondrement, alors Meadows, sans parler d'effondrement climatique, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, Meadows, sans parler d'effondrement climatique, disait, et l'effondrement se produira dans les années 2020. On y est, on y est maintenant, aujourd'hui, 2020, fin 2020, 2021, bon, Meadows n'avait pas été aussi précis, mais, il montrait que, les problèmes de pétrole, les problèmes de population, les problèmes de pollution, les problèmes de financement, les problèmes, tout ça arrivait en même temps, et que, il n'y avait pas beaucoup de solutions, si, sauf si on avait pris les décisions dans les années 80, ce qu'on n'a pas pris. Les gens sont conscients, maintenant, de plus en plus, que tous ces gens, aujourd'hui, qui semblent proposer des solutions qui n'en sont pas, qui ne sont qu'il y doit, à l'illusion, ce sont les mêmes qui ont créé les problèmes. Et après, ils créent des problèmes, et puis après tout, ils se présentent avec des solutions, tout en sachant qu'ils n'en sont pas, et ils essayent de gagner du temps, mais c'est tellement court terme, que de plus en plus de gens sont conscients que le système ne tient plus debout, et les gouvernements, je pense, qui ne se rendent pas compte à quel point les citoyens sont peut-être plus conscients qu'ils ne le pensent. Voilà. Bon, j'aimerais bien que les citoyens soient plus conscients, mais les citoyens n'ont aucun moyen, à mon avis, aucun moyen d'arrêter cet épondrement qui va se produire. Il n'y a aucune possibilité, de la part des citoyens, j'entends, parce que tant qu'on ne dispose pas, bon, mais ça, c'est un autre problème, tant qu'on ne dispose pas d'une constitution démocratique, tant que les citoyens ne disposent pas d'un accès sur la régulation de la monnaie, sur la distribution de la monnaie, tant que les citoyens ne permettent pas, n'ont pas la possibilité de délire leurs juges, par exemple, les juges, bon, ils font ce qu'ils veulent. Les juges sont nommés par le pouvoir, le pouvoir choisit qui va aider, qui ne va pas aider. Je pense qu'il n'y a plus... Bon, personnellement, je suis assez pessimiste, je pense qu'il n'y a plus de solution et j'appelle tout le monde à prendre des... Mon but, en fait, on a écrit... J'ai écrit avec Alexandre Boisson l'année dernière un livre qui s'appelle Face à l'effondrement si j'étais maire, dans lequel nous essayons de remuer les maires des communes, les maires des communes rurales, en particulier, parce que de toute façon, dans la ville, il n'y a pas grand chose à faire. Nous avons essayé de remuer les maires. Alexandre Boisson, c'est un ancien garde du corps de la présidence, c'est-à-dire qu'il a été les gardes du corps de Chirac et de Sarkozy. Bon, il a très bien vu ce qui se passait, donc on a écrit ce livre ensemble, on a dit la seule solution qu'on ait, ça c'était l'année dernière et c'était l'année d'avant, parce qu'on avait commencé avant le livre, la seule solution qu'on ait, c'est que les maires prennent conscience de la fragilité des systèmes d'une manière générale, de l'alimentation, de l'énergie, de l'eau, etc. et qu'ils organisent l'autonomie de leurs cellules, de leurs communes, que les maires organisent l'autonomie de leurs communes. Bon, il y a quelques maires qui l'ont fait, mais c'est très à la marge, il faut savoir que les communes de France, que ce soit les villes ou même les campagnes, ont, disons, entre 2 et 4 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les flux qui alimentent les supermarchés, les super-êtres, les petits commerces, etc., ou, disons, les communes d'une manière générale, s'il n'y a pas les flux d'alimentation, de la grosse alimentation, des grosses entreprises, etc., eh bien, en 3 jours, il n'y a plus rien ni dans les gardes-mangers, ni dans les rayons, etc. S'il y a des problèmes d'électrique... Les banques font l'impossible en ce moment pour capturer l'argent que les gens ont gagné et ça ne veut pas quoi inventer pour que les gens ne puissent pas le retirer. Mais bien sûr, mais tout à fait, vous avez parfaitement raison et donc, oui, oui, on ne peut plus... En fait, votre argent, il faut bien comprendre que votre argent en banque ne vous appartient pas. Il est une dette de la banque envers vous. Quand la banque décide de ne pas être gentille et de mettre des freins, elle vous le doit, cet argent. Mais quand elle décide de mettre des freins, elle va tout faire pour les mettre. Elle va vous demander mais qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent ? Pourquoi vous voulez des espèces ? Et puis non, vous n'avez pas le droit. Alors, en fait, on a le droit, mais ils vont tout faire pour vous l'interdire. les cartes bancaires, les tirages en cartes bancaires sont limités. Donc, et puis, il va arriver bientôt, c'est une des conséquences de cet effondrement, il ne faut pas se faire d'illusions, la suppression des espèces et la, disons, oui, la suppression des espèces, donc la suppression des possibilités de paiement en manuel. ça veut dire que chaque, et ça, ça sera pour 2021, fin 2021, 2022, chaque transaction sera surveillée, suivie, mais surtout, l'inconvénient de ne plus avoir de monnaie, d'argent manuel, de monnaie, de billets de banque et de pièces, c'est que une des simples décisions administratives vous bloquent votre carte et vos moyens de paiement et il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Et c'est, il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets, on commence à parler du bitcoin, pas du bitcoin, pardon, de la monnaie, comment on appelle ça, crypto-monnaie européenne, les Chinois ont mis la semaine dernière des crypto-monnaies, c'est-à-dire, en fait, des monnaies parfaitement électroniques en circulation en Chine à titre d'essai. Donc voilà, on va, on n'a rien, il n'y a pas de solution, on est cuit, entre guillemets, on est foutu, enfin, on est foutu. Tout le monde ne va pas mourir, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire qu'on sera de plus en plus dans cet étau de la surveillance, de ce qui est, de faire ce qui est, d'être obligé de faire ce qui est bien, vous ne portez pas votre masque, eh bien, vous ne pourrez pas aller acheter votre pain. J'exagère un petit peu, mais on en est quasiment là. André Jacolbeck, les banques vont-elles s'autoriser à ponctionner nos comptes personnels comme en Grèce ? Alors, est-ce qu'il serait prudent de les vider pour garder du cash ? Alors, il y a deux réponses à ça. Ce ne sont pas les banques qui vont décider de ponctionner les comptes, c'est le gouvernement qui va les autoriser à ponctionner les comptes. si c'est nécessaire. Mais je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Mais par contre, il y a des banques qui vont faire faillite. Et les banques qui font faillite, elles ne pourront pas vous rembourser l'argent que vous avez déposé chez elles. Parce que les autres banques qui vont les racheter ne vont pas, vont racheter des actifs, mais ne vont pas payer les passifs, c'est-à-dire les dettes. Or, l'argent que vous avez en compte, c'est une dette de la banque envers vous. Il faut être bien conscient de ce problème. Donc, oui, il y a le risque. Le risque, c'est qu'il y ait des banques, quelques-unes, je ne sais pas lesquelles, parce que si je savais lesquelles, ça serait très content. Il va y avoir des banques qui vont faire faillite. Il va y avoir d'autres banques qui vont les racheter pour devenir plus grosses, etc. Mais il est impossible de dire actuellement quelles seront ces banques. Donc, c'est le coup de bol. Ce que nous ont dit les gimmicks sur ce point-là, ils nous ont dit si vous avez de l'épargne, distribuez-le dans plusieurs banques. Mais eux non plus, ils ne savent pas quelles banques vont tomber. Enfin, on a déjà quelques idées quand même. Je ne mettrai pas mon argent à la Zosbank, par exemple. Alors, merci à Denise pour son intervention. À présent, nous allons accueillir Hervé qui souhaite également intervenir et dialoguer avec vous. Bonjour Hervé, on t'écoute. Bonjour Hervé. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour M. Holbeck. J'ai entendu votre analyse et le fait d'avoir des communications au niveau extraterrestre. Donc, vous avez fait cette analyse en fonction de ça. Est-ce que vous avez pris en compte le côté spirituel ? Je veux dire que selon moi, j'ai eu une expérience spirituelle très forte qui dure depuis à peu près 30-40 ans. Je ne demande pas aux gens de me croire. Et il semblerait quand même qu'il y a des événements qui vont arriver dans la période que vous dites entre décembre et avril. Par ailleurs, au niveau de la franc-maçonnerie, ils prévoyaient aussi ce genre de choses. Et par ailleurs, au niveau spirituel, il semblerait qu'il y a des décisions qui ont été prises au niveau spirituel, au niveau des termes d'évolution de l'humanité. Est-ce que vous avez pris en compte ce phénomène-là ? Alors, bon, bien évidemment, je veux dire que les informations du mot sont des informations globalement spirituelles. Globalement, disons, imaginons une société bienveillante qui est 5 000 ans d'avance technologique sur nous, peut-être un million d'années d'avance d'existence globale et qui est compris qu'à force de se taper sur la figure, ça n'avançait à rien, qu'il fallait être coopératif, etc., moral, coopératif, toutes les qualités qui sont les qualités qu'on accorde par exemple au message du Christ ou au message des grands sages, aimez-vous les uns les autres, etc., ne faites pas à d'autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc, est-ce que c'est ça la spiritualité ? Pour eux, c'est spiritualité au moral. Alors maintenant, bien sûr que j'en tiens compte, je pense que... Mais le problème, c'est que ceux qui nous dirigent n'en tiennent pas beaucoup compte et que mon inquiétude, elle est là parce que s'ils en tenaient compte, il y a longtemps qu'on aurait réglé des tas de problèmes sur Terre, les problèmes de la pauvreté, les problèmes de la faim, les problèmes même à la limite de la distribution d'énergie, les problèmes de... On n'aurait jamais laissé autant de plastique pourrir nos mers, etc. Bon, oui, alors c'est difficile de dire spiritualité, chacun a sa spiritualité, chacun a ses croyances. Moi, j'ai les miennes, je ne m'en cache pas. Et bon, actuellement, si vous voulez, depuis maintenant pas loin de 25 ans, j'aurais tendance à croire au message de ces extraterrestres qu'on appelle les jimites. Alors, bien sûr, je peux me permettre de dire ça maintenant parce que j'ai 78 ans et la vie et la critique ne m'atteint plus. Il y a 25 ans, c'était beaucoup plus difficile de dire des choses comme ça, d'expliquer ça parce que, bah, parce que j'avais une vie sociale à tenir, j'avais un... Je ne vais pas parler de rang social, ce n'est pas le terme, mais j'avais mes amis, etc. Maintenant, mes amis commençaient à disparaître aussi. Moi, je disparaîtrai d'ici relativement peu de temps, c'est évident. Mais je suis content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Je n'ai rien à me reprocher, entre guillemets. Enfin, on a toujours des choses à se reprocher, mais je veux dire, en ce qui concerne ce point de vue de la manière dont je vois, dont j'explique ce que je pense et l'avenir, je n'ai... Voilà, c'est mon avis et je le dis. Donc, en d'autres termes, vous avez, disons, une croyance dans les maîtres de sagesse, par exemple ? Non, 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 alors, oui, enfin, croyance, non, parce que ce n'est pas, si vous voulez... croyance... Moi, je suis avant tout, je pense avant tout, j'ai une croyance sur le fait... Alors, il nous explique, je vais essayer d'être très court, parce que ce n'est pas facile, il y a eu des émissions là-dessus, il y a eu des bouquins, il y a eu plein de choses qui ont été dites, je me souviens d'une très bonne émission sur Rime de Christelle Séval, donc, les humides nous expliquent qu'il y a une âme, qu'il y a une conscience collective et qu'il y a Dieu. c'est un genre de trinité, si vous voulez, et que l'homme est là en tant que, disons, capteur de l'univers, quitte à pouvoir le faire transformer. Alors, il nous dit aussi que des sociétés plus évoluées que les nôtres, il y en a, rien que dans notre galaxie, il y en a des millions qui existent ou qui ont existé. ils nous donnent le chiffre, d'ailleurs, je l'ai oublié, enfin, je veux dire, le chiffre global, disent connaître à peu près 70 civilisations, 70 espèces humaines. L'humain est l'aboutissement de l'évolution. Bon, je vous conseille d'aller voir, d'aller lire le site HumoScience, d'aller lire les documents ou sur le site ou sur HumoViki, et puis vous verrez vous-même, c'est difficile de... Ce n'est pas le sujet du... Ce débat n'est pas le sujet de cette émission. Oui, mais bon, vous regardez au niveau horizontal en quelque sorte et moi, personnellement, d'après mon vécu, comme je vous l'ai expliqué, je ne le dirai pas en détail, il semblerait que la Terre traverse un bras de la galaxie qui correspond au grand cycle et il semblerait qu'il y aurait dans les deux mois, deux mois, oui, deux mois et demi, il y aurait un grand flash solaire qui déterminerait énormément de choses. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y a beaucoup de civilisations dans notre galaxie et il n'y a pas que les jumeaux, les humites, c'est les humites qui s'intéressent à la Terre. Non, 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 il n'y a pas que. D'ailleurs, il y en a plusieurs, ils travaillent avec d'autres sur Terre, ils ne s'en cachent pas. Et donc, à partir de là, d'après mes infos et mon intuition personnelle, qui a quand même 40 ans de cheminement, on ne va pas nous laisser tomber à ce niveau-là. C'est ça que je veux dire. Alors, oui, effectivement, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas avoir peur. C'est en ce sens-là que je viens avec mon appel pour rassurer aussi les gens. Même s'il y a des événements qu'on appelle catastrophiques qui sont en train de se passer, qui vont se passer, malgré tout, on a une aide qui est du domaine spirituel. Et cette émergence va se produire. Et c'est tout le but de tous les gens un petit peu spirituels sur Terre, c'est de faire passer le message aux gens de prendre conscience de leur pouvoir. Alors, effectivement, tout le monde n'est pas encore complètement éveillé. Et effectivement, je pense que... Enfin, moi, je vous donne le fond de ma pensée. Il y a quelques entités qui manipulent la civilisation humaine depuis de nombreux millénaires et qui se nourrissent un petit peu de tout ce qui se passe, de combien de fois on a entendu parler de plus jamais ça. Et ça se répète. Et on le voit bien encore à notre époque. Et vous le faites au niveau horizontal en disant oui, effectivement, ces gens-là préparent leur petit avenir de telle façon à pouvoir se nourrir de la peur. Et donc, voilà, j'ai parfaitement conscience de ce que vous dites sur l'effondrement. qui est inéductable puisque rien n'est fait pour aller dans le sens d'une meilleure répartition. Et en même temps, il ne faut pas perdre espoir non plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à attendre. il faut aussi se mettre en action et veiller le plus de gens possible de telle façon à ce que le phénomène invocatoire de l'âme de chacun puisse permettre une action beaucoup plus efficace. d'accord. Eh bien, merci beaucoup Hervé pour ta participation et merci d'avoir partagé ta vision des choses avec nous. Alors, pour ne pas trop s'éloigner du thème de l'émission d'aujourd'hui qui est en lien avec l'effondrement monétaire et social, nous allons poursuivre avec aussi la possibilité aux auditeurs et aux auditrices d'intervenir pour poser leurs questions ou partager leurs différentes réflexions avec nous en composant le 08 92 23 95 20. Nous allons tout de suite faire une petite pause musicale. Merci Hervé pour ta participation. Nous attendons vos réactions et vos questions au 08 92 23 95 20. Je rappelle qu'on est en direct sur Radio ici et maintenant avec André Jacques Holbeck qui est présent avec nous André Jacques Holbeck économiste, écrivain et puis je rappelle que depuis plusieurs années vous avez la possibilité donc d'écouter ces chroniques sur notre antenne ces chroniques en lien donc avec le collapse autrement dit l'effondrement donc je vous rappelle encore une fois le numéro 08 92 23 95 20 et tout de suite c'est Philippe qui souhaite intervenir et poser une question bonjour Philippe oui bonjour Morgane bonjour monsieur Holbeck et bonjour à tous les auditeurs donc j'ai retenu la question de la spiritualité au niveau de la loyauté et ce qui se pose au niveau du paradigme économique la question de la loyauté des élites et pour moi de ce point de vue il devient de plus en plus évident pour tout le monde qu'il s'agit d'une mise au pas du politique sur l'économique c'est à dire d'une domination des sphères financières qui ne sont élus par personne sur les représentants sur les représentants du peuple et de ce point de vue là j'ai deux questions à poser à monsieur Holbeck donc est-ce que juste une petite seconde ne confondez pas Holbeck et Holbeck pardon est-ce que vous et s'il existe d'après vous quelle définition vous en donnez ça c'est ma première question et ensuite est-ce que vous pensez que l'effondrement sera soudain ou est-ce qu'il se mettra en place par effet de seuil c'est à dire sur plusieurs années avec un effet d'effondrement dans le temps qui serait beaucoup plus long c'est à dire est-ce qu'il s'agirait d'après vous d'un passage en force brutal ou simplement ou à plus long terme d'une stratégie de ce qu'on appelle la stratégie des petits pas sur une ou deux générations deux façons à acclimater les esprits à une soumission autoritaire léthargique en quelque sorte donc mes deux questions l'état profond et sa définition et l'effondrement brutal soudain ou par seuil sur le moyen et le long terme merci oui juste une précision mon nom c'est pas Houellebecq qui est un grand écrivain et malheureusement je ne le suis pas même si j'ai écrit sept livres surtout d'économie mon nom est Houellebecq mais c'est pas grave ça n'a aucune importance alors l'état profond bon tout le monde sait ce que c'est en principe c'est plutôt disons c'est l'état non élu ce sont les grands les grands fonctionnaires d'état ce sont les les administrations qui ont leur propre inertie Trump parle de l'état profond d'une manière un tout petit peu différente il il imagine un contre-pouvoir alors moi je pense qu'il a raison il y a plutôt dans l'état profond un contre-pouvoir qui empêche les politiques de faire ce pourquoi ils ont été élus mais ceci dit ça facilite aussi la vie des politiques parce que comme ça ça leur évite de prendre des décisions difficiles ah bon on a essayé mais mais l'administration n'a pas voulu mais l'Union Européenne n'a pas voulu mais 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 donc comme ça bon il se passe il passe un an ou deux en étant ministre ou en étant secrétaire d'état ils sont très contents le président lui a passé 4 ans il passera peut-être 5 ans il passera peut-être 5 autres années mais bon l'état profond c'est pas ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète c'est disons l'état secret révolutionnaire c'est-à-dire tous ceux qui mais ça m'inquiète enfin je veux dire ça me paraît tellement évident à l'heure actuelle que ça ne m'inquiète plus disons-le comme ça alors et ça et ça va sur votre seconde question les informations que nous avons de ce think tank on peut l'appeler comme ça ou disons de ces de ces de ces extraterrestres s'ils en sont s'ils en sont vraiment c'est que l'effondrement sera extrêmement brutal immédiat 3 jours en 3 jours l'effondrement aura lieu l'effondrement bancaire l'effondrement monétaire l'effondrement il va y avoir des bagarres il va y avoir des troubles il va y avoir il va y avoir un état un état un peu submergé au début ils ont dit que ça durerait à peu près enfin que cette première partie durerait à peu près 6 semaines en France et même dans le monde faute de combattants enfin faute de faute de munitions et faute de et en fait par la reprise en main par l'état par l'armée par la police par la justice sous une forme peut-être et sans doute d'ailleurs dictatoriale de l'ensemble pendant ce temps là bon bien sûr des banques vont tomber d'autres vont se sucrer en restant les banques qui seront tombées les humites nous disent que derrière nous aurons un état militaro-bancaire un système militaro-bancaire bon mais ça sera pas dans tous les pays pareil mais moi je le lis comme un système dictatorial en tout cas l'effondrement soudain oui alors après après le problème c'est de savoir ce qu'on appelle l'effondrement après cette période d'effondrement qu'est-ce qui va se passer et là je fais qu'une on n'a pas l'information ils nous ont dit que ça durerait longtemps ils nous ont donné un million de morts supplémentaires en France pendant la première année donc en fait actuellement il doit y avoir 700 000 morts par an en France on passerait à un million sept ou un truc comme ça donc tout simplement parce que les problèmes d'approvisionnement les problèmes d'approvisionnement en médicaments les problèmes d'eau les problèmes d'impossibilité des secours enfin d'arrivée des secours sur des lieux de catastrophe comme disait De Gaulle la cyanide quoi la révolution la révolution mais pas la bonne révolution les comment on pourrait appeler ça oui c'était la cyanide De Gaulle quoi c'est le le fait que bah que que tout le monde voudra d'abord les gens auront faim aussi donc ils vont se battre pour manger s'il n'y a plus d'alimentation c'est pour ça que je 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 milite pour que chacun ait au moins deux mois de réserve chez lui et puis il n'y a pas que les réserves il y a l'eau il y a les médicaments il y a les je l'ai dit tout à l'heure il y a il y a l'énergie il y a les communications il y a il y a tout ça bon et puis après il y aura après ces deux mois il y aurait il y aura c'est un peu d'après moi on n'a pas beaucoup de précision sur ce qui se passera après il y aura une reprise en main du pouvoir probablement un système qui se qu'on pourrait imaginer comme comme dictatorial ou semi semi dictature féodalisme mise en place d'une société encore plus déchirée c'est à dire la classe des riches et de tous ceux qui travaillent pour eux mais ça représente quelques pourcents et puis après tous les autres débrouillez-vous donc et puis débrouillez-vous et en plus on va vous taxer parce que vous n'aurez plus d'argent en espèces vous serez obligé d'aller acheter vos trucs et ça sera il y aura des taxes etc etc voilà l'avenir que je vois il est très dystopique il ne faut pas se tromper et ça ne sera pas des marches ça j'en suis quasiment certain je rappelle le numéro du standard on va faire une petite pause musicale pour que les auditeurs puissent appeler et poser leurs questions donc à André Jacques Holbeck qui est notre invité sur radio ici et maintenant aujourd'hui le numéro du standard pour vos questions donc c'est le 08 92 23 95 20 Alors en attendant vos appels nous allons quand même poursuivre l'interview avec André Jacques Holbeck André Jacques Holbeck pour en revenir à la situation économique du pays pouvez-vous nous dire comment est-ce que la France peut-elle emprunter à taux négatifs quelles sont les mesures pratiques que chacun peut adopter pour se prémunir qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il y a deux questions la France emprunte à taux négatifs à des des systèmes financiers alors il y a dans ces systèmes financiers par exemple il y a des assurances vie il y a des épargnants donc à la base il y a des banques il y a des épargnants il y a des grosses entreprises etc. qui prêtent à la France pourquoi la France peut emprunter à taux négatifs en fait c'est assez simple parce que les obligations qu'émet la France sont considérées comme et d'autres pays d'ailleurs sont des obligations d'état et c'est considéré comme le système le plus sûr qui existe au monde beaucoup plus que des obligations d'entreprise beaucoup plus bien sûr que si moi je vous dis ok prêtez-moi de l'argent je vais vous le rembourser etc. donc les prêteurs sont quasiment certains de pouvoir récupérer leur mise leur prêt quitte à ce que d'ailleurs pour pouvoir payer les prêteurs de l'année de l'année 1 la France et c'est ce qu'elle fait elle fait rouler la dette et elle emprunte après pour pouvoir payer les premiers emprunteurs etc. tout ça depuis 1972 73 donc pour les prêteurs les obligations de l'état français c'est mieux qu'un coffre-fort c'est mieux qu'un coffre-fort et pour avoir accès à ce coffre-fort ils sont prêts à payer un petit peu 0,2% 0,3% etc. ce sont les taux négatifs ce sont les prêteurs qui payent pour que la France garde leur argent voilà ça c'est l'explication alors la deuxième question je l'ai oubliée ah oui que faire pour nous c'était ça oui que faire quelles sont les mesures pratiques que chacun peut adopter pour se prémunir alors les mesures pratiques dans le cadre pour se prémunir contre l'avenir c'est toujours très difficile il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de solutions l'assurance actuelle la bonne assurance actuelle à mon sens je ne riche personne à me croire la bonne assurance actuelle à mon sens c'est d'essayer de ne pas avoir trop d'argent en banque et par contre d'utiliser l'épargne existante pour acquérir et stocker ce qui sera nécessaire pendant l'effondrement c'est à dire on peut reprendre d'ailleurs c'est l'alimentation l'eau des conserves le traitement de l'eau l'énergie du chauffage etc donc des médicaments des outils voilà tout ce qui est possible de stocker et qui peut servir à soi-même ou à des amis qui n'auront pas eu l'idée qui n'auront pas été assez qui n'auront pas eu l'idée de que cet effondrement puisse se produire donc après après au niveau bancaire je l'ai expliqué il y a des banques qui vont faire faillite d'autres qui ne feront pas faillite c'est la loterie c'est le coup de chance ou bien les ou bien vous êtes dans la bonne banque ou bien vous êtes dans la mauvaise banque si vous avez beaucoup d'épargne ça peut arriver j'espère pour vous si vous avez beaucoup d'épargne et beaucoup d'argent vous avez intérêt à prendre plusieurs banques à distribuer dans plusieurs banques ça vous évitera s'il y en a une qui tombe de tout perdre et que ce soit la mauvaise donc ben à part ça il n'y a pas beaucoup de solutions alors je dis aussi mais ça c'est toujours pareil vous retrouvez tout ce que je vous dis depuis quelques années dans mes chroniques ici j'essaye de résumer un peu dans les il faut l'important aussi c'est d'avoir un peu d'espèce de quoi de quoi pouvoir tenir parce que s'il y a des des difficultés d'approvisionnement les prix vont augmenter vous ne faites pas d'illusion et si les banques sont fermées et que si les banques sont fermées aucun fournisseur n'acceptera des chèques aucun fournisseur n'acceptera des paiements en carte bancaire donc il faut avoir des espèces moi je dis toujours il faut avoir de quoi vivre deux mois en espèces enfin en économie espèces bon après il n'en faut pas trop non plus des espèces parce que il ne faut pas tout mettre dans une lessiveuse ou sous le matelas parce que si les espèces arrivent à être interdites dans un an comme je le pense et comme le pensent beaucoup de gens bon ça sera difficile de les de les refourguer entre guillemets tout le monde ne les acceptera pas ou elles perdront beaucoup de valeur ça sera comme des faux billets ça se un faux billet un faux billet de 50 ça se revend sur le marché 10 euros alors qu'il vaut 50 bon parce que après voilà donc on est dans ce dans cette difficulté qui est d'utiliser l'épargne qu'on peut avoir il y a quand même beaucoup d'épargne en France même si tous les auditeurs je suis sûr n'ont pas des mille et des cents devant eux il y a quand même beaucoup d'épargne en France l'épargne n'oubliez pas c'est une dette de la banque envers vous si vous êtes épargnant quelle que soit votre épargne que ce soit à livrer des obligations ou autre chose c'est toujours une dette de la banque envers vous et la banque si elle ne vous rembourse pas qu'est-ce que vous allez faire un procès ah oui mais si le système judiciaire et le système financier sont de mèche vous pourrez toujours faire les procès que vous voulez vous aurez perdu votre argent donc il vaut mieux l'avoir en espèce il vaut avant tout mieux l'avoir dans ce que vous risquez d'avoir besoin pendant les mois qui viennent c'est à dire qu'en fait c'est maintenant aujourd'hui dans l'heure qui vient peut-être on n'en sait rien ça peut déclencher n'importe comment il peut y avoir une banque qui fasse vous savez il y a près de alors voyez bien le chiffre 1 million de milliards de dollars 1 million de milliards de dollars le PIB mondial c'est de l'ordre de si je ne dis pas de bêtises 70 000 milliards ou 80 000 milliards là on parle de 1 million de milliards de dollars qui sont des paris ce qu'on appelle les produits dérivés et actuellement il y a 30 banques ce qu'on appelle les banques systémiques qui jouent sur les marchés financiers pour 1 million de milliards de dollars ce sont des sommes tellement faramineuses alors bien sûr ils n'ont pas mis cet argent ils ont mis 1% 2% etc mais ils jouent pour ces sommes là c'est à dire que s'ils perdent leurs paris alors ce sont des paris des produits dérivés ce sont des paris sur les hausses de taux d'intérêt les baisses de taux d'intérêt le prix du blé qui monte qui descend le prix de n'importe quoi c'est sur tous les devises mais ça peut être sur n'importe quoi la lire la lire non il n'y a plus la lire mais la livre qui monte ou qui descend etc ce sont des produits enfin ils jouent là dessus mais sur des sommes considérables s'il y en a un qui fait un très mauvais pari il est obligé de payer le montant de son pari ou une partie du montant de son pari et si c'est une banque qui fait ce très mauvais pari elle ne pourra pas payer on sait quelles sont les banques qui ont parié le plus il y a la société générale il y a le Deutsche Bank il y a les banques américaines ça nous touche moins il y a HSBC donc ce sont des banques qui gagnent beaucoup plus d'argent en spéculant que par les intérêts de leurs prêts bien sûr actuellement voilà j'espère que j'ai été clair mais ce n'est pas facile à expliquer tout ça vous savez finalement comment est-ce qu'on peut savoir enfin quels sont les critères qui peuvent nous aider à savoir qu'une banque court moins de risques qu'une autre est-ce que il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y a pas de critères enfin si mais il faudrait rentrer dans les bilans et en fait ça n'est pas fait on sait que les 30 banques systémiques prennent des risques les 30 banques systémiques sont les plus grosses il y a Crédit Agricole en France il y a Crédit Agricole BNP Société Générale et il y en a une quatrième j'ai oublié bon qu'est-ce que oui Crédit Agricole Société Générale BNP bon je crois qu'il y en a une quatrième c'est pas grave il y a des banques étrangères aussi qui travaillent en France il ne faut pas se tromper donc évitez déjà ces banques systémiques il y a des banques plus petites qui ont si elles ne font pas des prêts à tir à la rigot si elles restent raisonnables dans la qualité des prêts qu'elles font elles sont plus sèvres que les autres voilà moi personnellement je n'ai pas de je suis au Crédit Coopératif bon voilà mais je sais que je risque autant que les autres peut-être un peu moins que s'ils étaient à la BNP quoi alors on va encore avoir un procès là ah oui décidément cette émission bon alors peut-être un peu moins non mais la BNP non non ils sont très bien il n'y a aucun souci alors nous je vais rappeler juste le numéro du standard et dire aux auditeurs qu'ils ont la possibilité aussi d'intervenir pour vous poser leurs questions 08 92 23 95 20 sur radio ici et maintenant en direct avec André Jackolbeck économiste écrivain que vous connaissez déjà avec bien sûr ses différentes chroniques sur le collapse que vous avez sans doute dû suivre sur 95.2 donc je rappelle encore une fois le numéro du standard profitez-en 08 92 23 95 20 Sébastien est avec nous bonjour Sébastien bonjour Sébastien bonjour Sébastien bonjour Sébastien bonjour M. j'ai pas pu écouter ça j'ai pris que depuis une vingtaine de minutes mais bon nombre de fois j'ai écouté les rediffusions à la radio alors cette notion de collapse donc donc bon moi j'entends ça comme une paroxysme vraiment la convergence de tout de tout un tas de secteurs de toute une crise sur tout un tas de secteurs et tout et puis donc ce fameux effondrement là j'entends il va arriver M. André Jacques oui ouais ouais enfin bon pour moi pour moi et pour les sources dont je dispose c'est actuellement on est à je l'ai dit un peu au début vous n'étiez pas là donc actuellement nous serions je suis obligé d'utiliser le conditionnel quand même il est impossible d'avoir une certitude absolue mais actuellement nous serions à 50% de probabilité d'effondrement aujourd'hui et dans le ça augmente dans les mois qui viennent pour atteindre 100% de probabilité d'effondrement pour alors disons il y a des marges d'hypothèse quand on fait des statistiques il y a des marges d'hypothèse alors l'hypothèse la plus pessimiste ce serait début janvier l'effondrement les 100% d'effondrement donc l'effondrement début janvier l'hypothèse la plus optimiste ça serait plutôt vers fin mars en tout état de cause toutes les hypothèses convergent au plus tard au plus tard attention au plus tard le 16 avril donc donc on est entre maintenant et au plus tard le 16 avril dans les conditions d'un effondrement enfin pas les conditions oui dans les conditions d'un effondrement entre aujourd'hui et le 16 avril avec de plus en plus de probabilités qu'ils se produisent au plus le temps avance et d'autant plus que moi ce que je note moi pour moi cet effondrement attendu et conscientisé que ce soit vous ou que ce soit dans d'autres secteurs sur d'autres problématiques voilà il y a un certain il y a un effondrement de tout on le constate ça va des valeurs morales à l'économie à un peu tout donc moi ce que je constate c'est que cet effondrement il a démarré il a vraiment démarré on va dire qu'il s'est accéléré puisqu'il a démarré en 2009 avec la fameuse crise des subprimes mais qui pour moi met en lumière qu'après 150 ans 200 ans de création de richesse on est entré dans un paradigme de destruction de richesse dont on peut savoir dont on peut voir depuis 2009 où sont envoyés les fonds vers où sont dirigés les fonds et que ce n'est qu'à perte ce n'est qu'à perte et cet effondrement il va être de manière c'est une sédation lente et il est masqué par cette psychose covidienne la psychose du covid qui n'a fait qu'accélérer cette destruction de richesse puisque déjà tout le tourisme on est quand même bien dans la civilisation du divertissement du loisir et du tourisme depuis à peu près 100 ans maintenant on voit bien que c'est fini toutes les clés toutes les portes sont cadenas à cause du covid et puis ça c'est quand même un axe majeur dans le véhicule que peut représenter l'humain qui se déplace sur la planète pour l'économie il est avant tout le véhicule de l'économie si l'économie ne circule plus forcément il n'y a plus d'économie c'est comme un système sanguin alors moi ce que je vois plutôt c'est que ça s'est accéléré moi ce que je pense c'est que ça va durer d'une période de 3 à 5 ans et puis qu'après de toute façon ce que prépare cet effondrement qui est attendu et qui est masqué d'après moi et accéléré par la psychose pandémique qui ne touche que 110 états dans le monde ça ne représente pas la totalité des états dans le monde donc c'est en train de s'accélérer et je me suis un peu perdu je m'excuse je ne voulais pas monopoliser comme ça c'est plutôt en forme de question c'est à dire que tout est déjà là et que en fait ça masque la préparation à un climat d'avant-guerre on est entré depuis mars pour la France on est entré dans un climat d'avant-guerre et bon on voit bien qu'il y a déjà nombre de victimes voilà je vous remercie je vous remercie je ne sais pas si vous allô oui oui je vous écoute je vous écoute attentivement bon si vous réécoutez l'émission depuis le départ vous verrez que moi mon avis n'est pas du tout dans un effondrement lent il est dans un effondrement brutal qui n'est pas encore qui ne s'est pas encore produit parce que pour l'instant il y a de l'argent les gens arrivent arrivent quand même à vivre même s'il y a des secteurs entiers de l'économie qui sont mal en point moi quand je parle d'effondrement ce n'est pas 10% du PIB en moins c'est 50% donc j'espère que vous avez raison mais je ne le pense pas pour moi on est en train de préparer une climat d'avant-guerre on est dans cet effondrement qui est masqué par la précaution la santé on réinvente la maladie pour tout un panel d'actifs qui sont assez jeunes qui n'ont pas connu peut-être l'ancienne époque l'ancienne Europe comme on dit et qui avancent tête baissée et qui contribuent à l'effondrement puisque tous ceux qui ont repris le travail depuis la fin du confinement au final ils ne font qu'aggraver le gouffre et on voit très bien que ce n'est pas ça qui va sortir qui va oui oui je comprends très bien ce que vous voulez dire moi je pense qu'on n'est pas encore dans l'effondrement bon mais on verra ça de toute façon ce sont effectivement vous avez raison nous sommes dans les prémices ce ne nie pas le problème des prémices mais l'effondrement ça ne sera pas ça je vous remercie c'est mon avis et l'avis que je développe à la suite puisque on a lié l'économie et les informations humides dans cette interview enfin dans cet échange depuis le début de l'émission donc bon moi je me base si vous voulez je me base là dessus mais ça fait depuis 5 ans maintenant 4 ans je dis on sera on y va tout doucement mais maintenant maintenant c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté de faire cette émission maintenant on est dans la période proprement dit où ça démarre où ça peut démarrer demain après demain mais de toute façon ça démarrera avant le 16 avril 2021 d'accord ben merci bon après merci merci à la radio merci au revoir Sébastien alors nous poursuivons l'émission en direct aujourd'hui sur radio ici et maintenant 95.2 FM avec André Jacques Holbeck qui est présent qui a accepté notre invitation pour répondre aussi à vos questions vous avez eu la possibilité et l'occasion depuis plusieurs années d'écouter ces différentes chroniques sur nos ondes ces chroniques en lien avec l'effondrement le collapse alors vous pouvez aujourd'hui en profiter pour poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 alors on a Yann qui souhaite poser une question bonjour Yann oui alors en fait on fait vélo par le bonjour Yann oui bonjour André Jacques Holbeck je voulais proposer je voulais proposer une réflexion est-ce que le par BFM TV on peut préparer doucement une partie de la population par exemple au Grand Reset qui est un peu en question dans cette affaire on peut le voir comme un krach mais on peut le voir comme une démolition programmée et donc les grandes chaînes préparent une partie des gens qui ne souhaitent pas s'informer par eux-mêmes mais est-ce que dans notre côté les tweets uniques alors depuis que ce sont des tweets ne serait pas en train de préparer la partie chercheurs de vérité à l'autre partie qui ne regarde pas vers les grands médias est-ce que alors je me fais l'avocat du diable un petit peu est-ce que les tweets uniques ne seraient pas en train de préparer ou de faire accepter l'inéluctabilité du Grand Reset plutôt que les cherchants de vérité il ne faut pas qu'ils essayent de résister en fait un peu pour qu'il fasse mieux aussi je prends cette question sur la pointe des pieds oui effectivement on pourrait se poser la question est-ce que en fait les comment dire ce qui est sous-entendu c'est que de toute façon vous n'avez pas vous n'avez pas de possibilité donc on vous prévient et on vous prépare moi je ne pense pas parce que si on reprend les documents humides des années 80 ils nous prévenaient déjà que nous étions pas loin d'un d'un effondrement donc en fait c'est la continuation et la seule chose c'est que bon moi c'est difficile de dire pour moi ce sont des amis ce ne sont pas des ennemis ce ne sont pas des gens qui essayent de nous faire du mal ce sont des gens qui essayent de nous faire du bien et de nous aider et ils nous ont toujours dit ils nous ont dit bon si vous voulez croire entre guillemets en nous croire ce n'est pas le terme c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de notion de mais si vous voulez bien accepter ce qu'on est on a un petit peu d'avance sur vous on sait ce qu'il va on comprend ce qui va se passer on sait où vous allez aller et ceux qui bon nous sont plutôt amicaux plutôt que de nous être hostiles on essaye de les prévenir de ce qu'ils doivent faire parce que de toute façon c'est inéluctable donc ce que vous devez faire ben voilà donc ça fait à peu près 5 ans qu'ils nous donnent des conseils on retrouve tous ces conseils sur une page du du Viki qui s'appelle du Viki humo alors c'est humoviki pardon .fr et c'est la page si je me souviens bien j'ai vu ça dernièrement c'est pas moi qui m'en occupe tout le temps c'est la page effondrement 2021 et donc il y a tous tous les conseils qu'ils nous ont donné ils nous ont donné plein de conseils sur ce qu'il fallait faire depuis à peu près 5 ans maintenant donc bon voilà alors on peut considérer qu'effectivement ils veulent nous préparer parce qu'il serait ce que vous voulez dire c'est qu'il serait du côté de ceux qui vont faire l'effondrement non moi je trouve pas que ça 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 a pas beaucoup de sens pour moi maintenant bon on peut me tromper je voulais juste c'était un peu de la réflexion comme ça je sais pas c'est vrai mais peut-être depuis le changement de médias depuis c'est passé sous 8 heures alors on t'entend très faiblement Yann on t'entend très faiblement mais je pense que voilà André Jacques Holbeck a répondu à ta question ah oui là c'est mieux donc oui moi je me demandais ça est-ce que peut-être que depuis que c'est passé sur Twitter il y a une reprise en main ou peut-être que ce serait des faux alors je sais que Garden Tipot il avait dit qu'il a eu des confirmations par des petites choses que lui il a en secret dans certaines lettres que seul lui a enfin ou il est proche à lui enfin bref tout ça c'est pas grave disons que moi je fais confiance aux gestionnaires du mot science qui sont une dizaine à analyser tout ça je leur fais confiance il y a des liens entre disons alors les preuves c'est toujours très difficile parce qu'ils nous donnent pas de preuves s'ils nous donnaient des preuves ça serait ça poserait des problèmes vis-à-vis des puissances politiques et ils ne veulent pas ils nous ont toujours dit d'ailleurs que c'est une politique de non-intervention ils nous laissent notre propre notre propre destin en main bon moi ce que j'en sais c'est qu'il y a assez de preuves la preuve c'est pas le terme d'indices il y a assez d'indices pour penser que les tweets sont la continuation des lettres voilà donc maintenant après après si on de toute façon je voudrais faire une réflexion d'ordre général on est en train de parler d'effondrement dans les trois mois qui viennent prendre ces précautions c'est une assurance quand il y a des assurances on n'est jamais certain que la maison si on prend une assurance incendie on n'est jamais certain que la maison va brûler et tant mieux donc à la limite moi je considère que la préparation à un effondrement c'est à dire les stocks alimentaires les stocks d'eau un peu d'énergie d'autonomie c'est surtout de l'autonomie en fait dont on parle là sont une assurance sont une assurance pour sur quelque chose qui peut se produire si ça ne se produit pas tant mieux bon ça aurait été un peu d'investissement dans des trucs qui peuvent resservir ou se revendre etc et si ça se produit ça sera une bonne assurance parce que ceux qui ne l'auront pas vont vraiment embaver donc en fait la question de savoir la validité la véracité des tuites comme le soulève le problème comme le soulève Stone Garden Dipot la véracité des tuites par rapport au reste des lettres elle est pas meilleure ni moins bonne que le reste des lettres il n'y a pas de preuves nulle part il n'y a aucune preuve nulle part il y a une logique une compréhension de l'ensemble du corpus qui amène à penser que c'est exact et que ce n'est pas de la fabulation ou du tout ce qu'on veut ou du complot etc donc à partir du moment où on accepte ça de toute façon l'avantage dans cette affaire c'est qu'ils se sont engagés sur la date du 16 avril donc si le 16 avril 2021 il ne s'est rien passé grâce au ciel merveilleux et à ce moment là on dira bah non alors c'était pas ça et puis tant mieux mais moi je pense qu'il faut jouer le jeu jusqu'au 16 avril merci Anne pour ta participation c'est vrai qu'on avait un peu de mal à t'entendre peut-être un souci au niveau de ton téléphone ou par rapport au réseau mais en tout cas nous allons tout de suite accueillir l'auditeur suivant je vous rappelle le numéro du standard je vous rappelle encore une fois donc on est en direct sur radio ici et maintenant 95.2 FM en compagnie de André Jacolbeck André Jacolbeck écrivain économiste que vous avez le plaisir d'entendre les lundis à partir de 17h15 et les mercredis avec ses chroniques sur l'effondrement le collapse alors aujourd'hui il est là pour répondre à vos différentes questions vous pouvez en profiter en composant le 08 92 23 95 20 Alors nous poursuivons l'émission en attendant toujours bien sûr vos questions au 08 92 23 95 20 vos questions André Jacolbeck sont bien sûr à la bienvenue André Jacolbeck pouvez-vous nous rappeler ce que c'est le trading à haute fréquence est-ce qu'il serait encore possible de le réguler voire l'empêcher Trading à haute fréquence c'est assez simple en fait avant il y avait la bourse puis il y avait des gars avec des petits papiers je ne sais pas si vous vous souvenez autour de ce qu'on appelait la corbeille avec des petits papiers qui disaient moi j'achète moi je vends etc tout le monde tout le monde se mettait d'accord sur des prix d'achat sur des prix de vente au cours de la journée ou au cours de la soirée alors maintenant le trading à haute fréquence c'est toutes ces transactions financières sont faites par des algorithmes informatiques c'est soi-disant de l'intelligence artificielle bon c'est bien sûr il y a des gens qui ont fait ces algorithmes informatiques c'est une décision ce sont des décisions statistiques disons tiens tout le monde commence à acheter donc ça va continuer à monter donc j'achète mais tout ça c'est instantané actuellement on est de l'ordre de 50 microsecondes les ordres de passage de vente d'achat c'est 50 microsecondes donc c'est ça ce qu'on appelle le trading haute fréquence voilà c'est aucun humain ne peut réfléchir assez vite quand il voit une petite variation d'un cours de bourse ne peut réagir assez vite en appuyant sur le bouton c'est d'ailleurs pour ça que les sociétés qui font du trading essayent d'être le plus proche des serveurs pour gagner encore la distance une petite distance à la vitesse de la lumière enfin je veux dire ça se joue sur c'est une folie folie sans nom d'accord et justement est-ce que vous pouvez nous donner votre avis aussi sur l'émergence assez récente de l'intelligence artificielle je pense que l'intelligence artificielle ce qu'on appelle l'intelligence pour moi c'est pas de l'intelligence c'est du calcul mais c'est pas réellement de l'intelligence alors il faudrait déjà définir ce que c'est que l'intelligence bon moi c'est pas de l'intelligence c'est des capacités de traitement c'est des capacités d'interprétation ce sont des capacités de réaction c'est bien si ça peut aider les hommes moi je suis très pour la seule chose c'est qu'il faut pas que ça échappe au concepteur pour l'instant ça n'échappe pas quand même il suffit de tirer la prise de courant et puis ça s'arrête donc ça n'échappe pas réellement au concepteur mais on sait jamais on sait pas ce qui peut se passer si quelqu'un oublie de mettre une prise de courant de pouvoir couper le réseau ou pouvoir couper le système d'une manière physique ça peut partir n'importe comment mais bon je suis je trouve que c'est fabuleux parce que moi j'ai connu pas le début de l'informatique mais j'ai connu le début du web mon premier site internet c'était en 1994 c'était le début du web ça ça les ordinateurs le web la vitesse tout a tout a terriblement vachement augmenté enfin terriblement augmenté terriblement augmenté au point de vue capacité et tout les ordinateurs il faut penser que ils sont allés sur la lune avec l'équivalent d'une petite calculette pas plus tout ça tout le reste ils faisaient dans leur cerveau tous les calculs de satellisation ou autre chose ou d'approche et tout bon ben maintenant c'est fait par des ordinateurs qui risquent moins de faire des erreurs de calcul qui vont beaucoup plus vite qui à la limite si on leur dit tel résultat de calcul donne telle décision qu'il faut que vous fassiez bon ben voilà on gagne du temps il va y avoir il peut y avoir plein d'aides il y a des robots l'intelligence artificielle permet de faire des robots bon moi l'intelligence artificielle dites oui dites non faites le un pour moi c'est pas de l'intelligence artificielle c'est du c'est du perroquage c'est du perroquet donc voilà mais bon je pense que c'est pas inintéressant pour l'espèce humaine alors juste le temps d'accueillir le prochain auditeur je rappelle le numéro du standard 08 92 23 95 20 alors on a un auditeur qui a posé une question hors antenne je vais la poser à André-Jacques Holbeck juste après Paul qui est déjà présent pour ne pas le faire patienter très longtemps donc ensuite je poserai la question de l'auditeur qui a appelé tout à l'heure hors antenne Paul bonjour on t'écoute oui bonjour Morgane bonjour aux auditrices et aux auditeurs bonjour André-Jacques Holbeck bonjour Paul j'ai plusieurs questions à vous poser je vais les faire de façon assez rapide et attendre vos réponses si vous voulez bien oui la première question j'ai un écho là donc je vais éloigner l'écouteur que pensez-vous des économistes qu'on voit sur les plateaux de télévision qu'on entend à la radio qui sont présentés comme des minants spécialistes et qu'on accrédite souvent sauf pour certains comme étant enseignant en économie il y en a un je crois qui est enseignant à Dauphine qu'on voit souvent et il y en a-t-il un qui d'après vous se distingue moi personnellement je regrette Bernard Maris je ne sais pas si vous vous souvenez de lui c'était un économiste qui ne remettait pas en question complètement le système mais qui était assez humaniste et qui a été tué lors de l'attentat de Charlie Poe bien sûr c'est ma première question alors ben oui vous savez tous les économistes qui passent à la télé ils ne peuvent pas dire n'importe quoi moi je sais qu'il fut une époque où j'avais été interrogé par une grande chaîne et je leur ai parlé de la dette et ils m'ont dit à la fin de l'émission ils m'ont dit bon écoutez ça ne va pas on ne peut pas on ne peut pas continuer on va arrêter donc alors oui Bernard Maris bien sûr c'était un bon exemple d'un mec bon il y a Gaël Giraud actuellement moi que j'aime beaucoup que j'écoute beaucoup qui est en plus un humaniste qui est qui est un jésuite en plus d'être économiste et bon il n'est pas beaucoup sur des grandes chaînes mais on le trouve très bien sur Youtube et il a des très très bonnes analyses Gaël Giraud Gaël Giraud d'accord voilà donc au point de vue des économistes qui sont sur le plateau en général ils sont très compétents je ne dénie pas leurs compétences ils sont très compétents mais ils ont un point de vue qui est celui des écoles des grandes écoles du système disons d'accord alors seconde question est-ce que vous avez entendu parler du projet initié par les dirigeants de l'ONU et le fondateur du forum de Davos Klaus Schwab il y a le prince Charles aussi je ne sais pas bien ce qu'il fait là apparemment il est présenté comme quelqu'un s'intéressant à la cause écologiste qui propose une sorte de grande réinitialisation qui viendrait modifier le modèle social mondial oui bien sûr ça va être c'est le thème d'ailleurs du prochain Davos qui n'est pas à Davos d'ailleurs je ne sais plus où il va être quelque part Lucerne je crois c'est le thème du grand reset c'est le thème c'est le titre de la prochaine réunion qui aura lieu en mai je crois mais je crois que ce grand reset va se produire avant ça va peut-être être le même que ce qu'ils avaient prévu j'en sais rien mais il va se produire avant à mon avis c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis le début de cette émission donc effectivement oui bon on se demande effectivement ce que viennent faire certaines personnes dedans mais ce sont les grands de ce monde et ils nous manipulent comme ils le veulent enfin ils essayent de nous manipuler comme ils le veulent ça ne pourrait pas passer parce que ça n'est pas dit par une annulation partielle des dettes moi je crois au contraire qu'il n'y aura pas d'annulation des dettes que les dettes les dettes seront payées et que ce seront bien sûr pas les riches qui vont les payer et que justement l'idée tout à l'heure on a développé le fait que l'argent en espèces serait probablement supprimé ça va permettre de taxer toutes les transactions en plus des impôts supplémentaires ou autre chose ça permet de tracer toutes les transactions et de les taxer donc je pense que nous allons devoir rembourser la dette ou les dettes bon il y en a bien sûr qui passeront à l'as mais globalement il ne faut pas se faire d'illusion il n'y aura pas de grand reset des dettes je ne crois pas je ne crois pas parce que qui dit dette dit prêteur et les prêteurs bon si on annule les dettes ce sont ceux qui les doivent qui sont bénéficiaires mais par contre ceux qui ont prêté perdent donc on peut peut-être annuler les dettes des banques centrales parce que ça n'a pas d'incidence mais ça s'arrêtera là alors je parlais peut-être d'une diminution partielle je ne crois pas enfin si c'est possible si vous voulez sur l'argent sur la monnaie qu'a prêté la banque centrale parce que la banque centrale crée de la monnaie sans contrepartie la seule contrepartie c'est une augmentation de son bilan actif-passif qui augmente en même temps donc en fait que l'huile en monte ou diminue ça n'a strictement aucune importance donc les dettes banque centrale peuvent être annulées mais actuellement par exemple la BCE n'a pas le droit alors il va y avoir il y a eu des prêts aux banques mais la BCE n'a pas le droit de prêter directement aux états ces dettes d'état sont à des des entités disons des assurances vie des particuliers des entreprises des banques des trucs etc et je crains qu'elles ne soient payées parce que bien évidemment sont les riches qui détiennent la dette et et vont se faire payer alors ensuite j'ai une autre question si vous permettez je vous en prie moi ça ne me dérange pas c'est pas de problème que pensez-vous et est-ce dangereux d'après vous ce va-et-vient entre les banques et notamment la banque Rothschild et ce qu'on nous présente comme l'élite qui est à la tête de l'état souvent ou des hauts fonctionnaires comme Emmanuel Macron est-ce que vous pensez que c'est bénéfique il prendra en quelque sorte des cours d'économie bancaire ou est-ce que ça devrait comment dirais-je être tempéré ça devrait être interdit purement et simplement pour moi on ne peut pas servir deux maîtres on ne peut pas servir un maître privé et un maître public donc il y a obligatoirement un problème à ce niveau-là mais je vous dis je pense que la question n'est plus là actuellement on ne fera pas changer les choses et je ne sais plus qui avait dit je ne sais plus qu'elle de très riche avait dit la guerre est déclarée entre les pauvres et les riches et c'est nous notre classe qui avons gagné nous les riches et qui sommes en train de la gagner et je crois que je crois qu'on a perdu enfin quand je dis les pauvres c'est tous ceux qui ne font pas partie de la classe des riches et des gens qui tournent autour c'est-à-dire leurs serviteurs leurs leurs contre-maîtres appelons-les comme on veut leurs ouvriers les gens qui les servent ça peut être certains policiers ça peut être certains juges ça peut être tout ça une administration etc ceux-là ont gagné tout ce petit monde se tient par la barbichette absolument et tous ceux-là ont gagné et nous le peuple entre guillemets je ne voudrais pas utiliser une expression qui a été utilisée je crois par Mélenchon c'est pas mon but mais nous les autres le peuple on a perdu il ne faut pas se faire d'illusions c'est perdu et c'est perdu peut-être pendant 10 ans pendant 20 ans pendant 50 ans pendant 100 ans pendant 200 ans je n'en sais rien alors j'ai une dernière une dernière question je laisserai la place aux autres auditeurs je vais m'appuyer sur Keynes qui avait dans sa théorie en fait trois grandes lignes il parlait de souveraineté en création monétaire de redistribution des revenus et de déficit budgétaire c'est à dire par la politique de grands travaux et je vous demande si la France s'en serait d'après vous mieux sortie si elle avait conservé sa souveraineté monétaire en créant elle-même via la Banque de France sa monnaie quitte à payer des intérêts à cette banque évidemment avec un organisme de contrôle qui ferait qu'on en ferait pas infiniment alors je comprends très bien et je suis tout à fait keynésien dans mes analyses je suis même ce qu'on appelle néo-chartaliste c'est à dire que pour moi le seul émetteur de monnaie doit être la Banque Centrale la Banque de France qui doit servir aux investissements ces investissements vont diffuser la monnaie etc qui va revenir à l'état par le biais des impôts des taxes etc et en fait les impôts ne sont en fait vus sous cet angle que la destruction de monnaie quand il y en a trop donc oui bien sûr si la France était restée si on n'avait pas subi cette comment dire cette tyrannie de la pensée libérale enfin même pas libérale d'ailleurs ultra libérale d'Aïek etc disons des Chicago Boys etc depuis des années 60 je pense qu'on s'en sortirait beaucoup mieux dans cet effondrement il y a des pays qui vont s'en sortir ceux qui prendront ceux qui ont des bons dirigeants et qui prendront la décision de 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 ils ont d'éviter d'éviter la gangrène qui vient de l'extérieur et mais par contre le problème de la France actuellement c'est que on n'a pas de pétrole on a une agriculture qui est complètement défasée par rapport aux besoins des populations parce que toute l'agriculture passe par des transformations au lieu d'être proche des des villes moi j'ai écrit un livre qui s'appelle face à l'effondrement si j'étais maire avec Alexandre Boisson et on on crie la nécessité d'autonomiser au niveau communal d'autonomiser au moins l'alimentation au niveau communal bon on a crié dans le désert il faut pas se tromper mais on nous dit ah non il n'y a pas d'argent mais par contre il y a de l'argent pour les banques pour le système financier etc pour la bourse tout ça pour ça il y a du pognon il n'y a pas de problème et en fait le problème c'est que il ne manque pas d'argent je veux dire que l'argent n'est pas le souci le problème c'est trop d'argent on est d'accord mais l'argent qui est dépensé pour de la production pour de la richesse et qui après est détruit après la production de cette richesse ne pose pas de problème le tout c'est pas le laisser s'accumuler non plus comme c'est le cas actuellement en fait les systèmes de prêt c'est assez facile pour les banques je ne dirais pas que c'est une escroquerie mais ça consiste par le système que vous avez rappelé de création monétaire et le jeu d'écriture comptable et destruction ensuite au fur et à mesure des remboursements d'acheter du vrai travail de la vraie monnaie avec en quelque sorte de la fausse monnaie alors moi je considère que bon ce système monétaire actuel est dégueulasse parce qu'il sert à enrichir les plus riches et à appauvrir les plus pauvres c'est pas les vrais petits entrepreneurs qui bénéficient d'argent à 0% etc bon ce ne sont que les grands groupes ce ne sont que les ou à 0% ou à disons à des taux très faibles ce ne sont que les grands groupes ce ne sont que les copains des copains ce ne sont que les copains des banquiers etc etc mais globalement la monnaie moderne est une fabuleuse invention parce que ça permet d'avoir l'argent pour faire alors qu'avant il fallait trouver de l'argent c'est à dire de l'or à le voler ou à le sortir de terre pour pouvoir faire tandis que maintenant on crée on crée la monnaie nécessaire à la création de richesses et je dis je n'arrête pas de dire tant qu'on a les capacités en hommes en énergie en idées et en besoins ce n'est pas l'argent le problème du pognon il y en a partout il y en a du pognon et on peut le créer autant qu'on veut la banque de France n'a pas besoin de mettre quelque chose en gage pour créer de la monnaie et elle appartient il ne faut pas oublier qu'actuellement elle appartient à 100% à l'état il ne faut pas l'oublier c'est à dire à nous donc en fait on ne devrait pas avoir de problème mais on en a très bien et une dernière une dernière question je crois que vous avez été pilote du Concorde oui absolument de 87 à 94 ça a dû vous attrister la fin de cet avion bien sûr en plus c'était des amis qui étaient à bord donc bien sûr je parle de l'accident qui a été une des causes de la fin de cet avion même s'il a revolé après bon d'abord c'est toujours triste de voir un accident en avion et surtout quand on a des amis à bord mais bon il y avait les problèmes d'énergie Concorde c'est une grosse consommation avion élitiste d'un certain côté parce que c'était très très cher quand même pour les passagers alors que la tendance générale depuis allez disons depuis l'arrivée du gros porteur c'est à dire 73 747 la tendance générale était à l'abaissement des prix et à la démocratisation ce qu'on appelle la démocratisation du transport aérien qui arrive à foutre en l'air tous les lieux sympas parce que c'est bourré de touristes etc bon c'est un autre sujet très bien merci André Jacques et merci de votre travail je continue l'écoute merci au revoir au revoir Paul toujours en direct sur Radio ici et maintenant 95.2 FM on est avec André Jacques Holbeck économiste écrivain et puis je rappelle que vous avez sans doute depuis plusieurs années eu l'occasion d'entendre ces chroniques sur le collapse sur l'effondrement monétaire et social sur Radio ici et maintenant 95.2 il est là aujourd'hui pour répondre à vos différentes questions le numéro du standard pour intervenir c'est le 08 92 23 95 20 alors juste une question la question de Yann qui est appelée hors antenne je vais la partager tout de suite avec vous André Jacques Holbeck c'est je cite sachant que nos pensées peuvent influer sur la matière et qu'en ce moment on nous plonge dans un égrégore négatif avec toutes ces mauvaises nouvelles tristes et déprimantes comment ne pas se laisser assommer par toute cette négativité et créer un égrégore positif c'est difficile de répondre parce que je crois que c'est chacun chacun voit comment il peut réagir moi je suis comment dire je suis croyant d'une certaine manière je crois pas du tout que la fin de la vie soit la fin de l'existence la fin de la vie physique donc à la limite je suis plutôt optimiste je crois que l'humanité s'en sortira que c'est une mauvaise période un mauvais cap à passer mais qui nous est nécessaire aussi parce que si on je veux dire qu'on est parti on est parti dans une direction qui n'est qui n'est plus spirituelle puisque c'était Yann qui utilisait ce terme tout à l'heure on est dans une direction qui est bâchement matérialiste le problème du pognon etc etc il n'y a plus que ça donc on est en train de on est peut-être à la période qui va être qui est l'expérience que nous devions faire pour arrêter de continuer dans cette direction donc d'un certain côté ça me rend quand même optimiste parce que je pense que moi je serai plus là je crois pas mais ça fait rien je verrai ça de l'autre côté je crois j'espère de toute façon c'est le pari de Pascal si je me trompe je le saurais pas donc c'est pas grave mais je crois que sinon l'existence de l'homme et de l'homme disons des espèces humaines au sens très large des races humaines des espèces humaines des espèces planétaires humaines n'aurait aucun sens enfin je veux dire l'existence de l'univers en fait en étant plus large n'aurait aucun sens s'il n'avait pas une direction un sens mais c'est ma foi enfin c'est ce que je pense maintenant d'autre façon c'est ce que je dis si vous pensez différemment vous avez le droit mais ça changera peut-être rien du tout alors la question de vision la question de nos pensées créent le monde ou notre vision créent le monde oui bien sûr absolument je le crois enfin bon il ne faut pas croire qu'on va tout faire mais les lettres humaines nous le disent d'ailleurs ils nous disent que la manière dont nous voyons l'univers modifie cet univers parce que tout ça ça passe par un intermédiaire d'une conscience collective je vous passe ça et ceux que ça intéresse peuvent aller lire les lettres humaines et ils seront le site internet comporte rien qu'en lettres je crois qu'il y a 3000 pages donc il y a du boulot il y a de la lecture enfin en lettres tweets et tout ça puis après il y a des articles d'analyse il y a eu des choses il y a beaucoup de choses qui ont été faites donc voilà donc oui pour répondre à Yann oui certainement alors une autre question d'un auditeur cette fois-ci sur notre compte Instagram Radio.RIM un auditeur vous connaissez votre avis sur le Frexit quel est votre avis sur le Frexit sur la souveraineté encore possible oui ou non ? bah oui elle le serait si nous avions comment dire un dirigeant qui le souhaite moi je suis plutôt pour le Frexit je suis plutôt non pas nationaliste mais je pense que souverainiste disons chaque pays doit pouvoir choisir sa direction mais ça ça veut pas dire être tout seul je pense que l'Union Européenne est une machinerie épouvantable qui a été inventée par des gens qui voulaient se défaire de toute responsabilité ou qui voulaient gagner beaucoup d'argent pour faire un grand marché aussi c'est possible donc l'Union Européenne pour moi est une aberration j'espère que ça tiendra pas très longtemps alors bah Frexit oui mais Frexit il faut quelqu'un qui le porte alors il y a très peu de gens actuellement qui portent vraiment le Frexit bon il y a Asselineau enfin le truc d'Asselineau il y a comment il s'appelle l'ancien conseiller de Marine Le Pen Philippot il y a Philippe Muret il y a quelques personnes qui le portent mais Dubon-Aignan aussi un petit peu mais ça 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 suffit pas je veux dire que pour qu'il y ait Frexit en dehors du risque d'effondrement qui va nous arriver je pense on aura pas le temps donc mais pour qu'il y ait Frexit il faut qu'il y ait quelqu'un qui le porte ça pourrait être Philippe Devilliers par exemple pourquoi pas je sais pas qui va le porter mais effectivement on aurait tout intérêt non pas à à nous replier sur nous-mêmes mais à pouvoir choisir notre destin oui effectivement pas être que ça ne soit pas Bruxelles qui nous l'impose donc oui je suis pour le Frexit Est-ce qu'André-Jacques Holbeck vous pensez que le concept européen tarde à convaincre si oui pourquoi vous savez moi je suis bon depuis Maastricht j'ai compris qu'on se faisait avoir c'était je sais plus quelle année 87 ou 80 je ne me souviens plus enfin dans ces zones-là j'ai compris qu'on se faisait avoir donc non le concept européen il porte rien c'est c'est une foutaise c'est une foutaise administrative disons ce ne sont pas des gens élus d'abord il y a un parlement mais qui ne sert pas à grand chose et puis il y a des commissaires commissaires on ne sait pas bon d'un seul coup on décide Moscovici commissaire etc bon pour moi c'est c'est pas possible on aurait pu faire une Europe à mon avis on aurait pu faire une Europe intelligente à 6 sans problème quand il y a eu d'élargissement à 12 je crois si je me souviens bien c'était encore possible mais bien évidemment à 27 d'ailleurs les Anglais ont compris ils sont partis enfin ils partent donc pour moi c'est un mauvais rêve l'Europe merci pour votre réponse André Chacolbeck on va faire tout de suite une petite pause musicale aussi donner la possibilité aux auditeurs et auditrices d'intervenir pour poser leurs questions le numéro du standard je vous le rappelle donc c'est le 08 92 23 alors André Chacolbeck nous allons tout de suite accueillir Philippe bonjour Philippe oui bonjour bonjour monsieur Holbeck donc je suis tout à fait ravi d'intervenir avec vous sur le collapse dont vous faites on va dire le porte parole je pense que selon moi il faut quand même séparer la situation de la France de la situation des autres pays européens par exemple moi même pour avoir voyagé dans divers pays d'Europe de l'Est ex bloc soviétique on va dire je vois pas très bien en quoi ça ça les changerait puisque eux ils ont une économie où il n'y a pas d'immigration où il n'y a pas vraiment d'industrie comme on la voit au moins de services américains comme on la voit en France ils sont relativement autonomes vous allez dans les Pays-Baltes par exemple toute personne toute personne a une ferme je ne sais pas quoi comme ça se faisait en France il y a 50 ans par contre en France il me semble que le problème le plus important c'est surtout actuellement quelque part l'ensauvagement la décrépitude du système français alors est-ce que le collapse va accentuer ce genre de choses probablement mais enfin alors là-dessus je ne vois pas non plus comment les gens vont pouvoir s'en sortir parce que c'est sûr que les gens dans les villes si à l'Allemagne il n'y a pas un collapse tout le monde va s'entretuer mais même dans les campagnes dans les campagnes les gens n'ont pas autant d'armes ils n'ont pas autant de de vivre etc. donc pour moi c'est un peu un peu un mirage cette affaire-là parce que s'il y a réellement un collapse comme vous dites mettons pour 6 semaines ou pour 2 mois tout le monde va sombrer et en plus après vous parlez d'une reprise en main par le pouvoir politique il n'y a pas suffisamment de gendarmes éventuellement l'armée mais je ne suis pas sûr parce qu'en France l'armée elle n'est pas la républicaine quoi donc je vois pas très bien comment les choses pourront s'enchaîner par la suite donc je vous laisse la parole et je vous remercie d'être intervenu bon merci merci Philippe bon les pays de l'Est les humides nous disent l'effondrement sera mondial mais certains pays s'en sortiront mieux que d'autres ils nous disent aussi il faut compter 130 millions de morts en plus par rapport à la première année ça sera il y a des tas de pays où ça sera violent des tas de pays où ça se passera bien je pense que effectivement certains pays de l'Est supporteront mieux ces problèmes mais par exemple ils nous ont donné les probabilités de les probabilités leurs calculs de probabilités de de décès supplémentaires pour l'Espagne l'Italie l'Allemagne l'Angleterre et tout on est tous à peu près dans les mêmes zones donc par contre on n'a pas beaucoup d'informations on a ils donnent aussi la Russie mais ce sont des zones par exemple le Canada où il y aura relativement peu de zones mais par contre des pays comme l'Indonésie par exemple ça va être tragique donc en fait bon il y a un tableau sur le site que j'ai cité sur les sites que j'ai cité il y a le tableau de leurs prévisions de prévisions de décès supplémentaires alors j'espère qu'ils se trompent j'espère que les hommes seront assez intelligents pour ne pas s'irrer dessus ils seront assez intelligents pour accepter l'effondrement financier qui de toute façon est inéluctable donc les pays de l'Est vont quand même subir des conséquences enfin les pays d'ancien Est j'entends vont quand même subir des conséquences alors je ne sais pas comment ils vont gérer ça peut-être le géreront-ils mieux que nous c'est fort possible ils ont moins effectivement comme vous le disiez moins de problèmes qu'on peut appeler démographiques enfin d'immigration et autre chose moins de tensions entre les gens donc oui effectivement ils auront moins de soucis mais je répète cet effondrement financier parce que c'est l'effondrement financier qui va il sera peut-être causé par des mouvements sociaux mais c'est l'effondrement financier qui va à partir du moment où les cartes bancaires ne fonctionnent plus où les gens peuvent plus se déplacer parce qu'ils risquent trop où les alimentations vous avez raison de souligner le problème de l'alimentation en France c'est l'horreur on sait qu'il y a deux j'en parlais tout à l'heure au début de l'émission il y a deux à trois jours d'autonomie quel que soit l'endroit que ce soit les villages des villes ça fait dix ans que j'avais fait le calcul pour la ville de Nice il y a dix ans il y avait six jours d'autonomie mais six jours d'autonomie à condition qu'il n'y ait pas des coupures électriques parce qu'au bout de douze heures les frigos c'est tout est acheté donc ça peut très vite à mon avis ça peut très vite partir en catastrophe ne serait-ce que s'il y a des pylônes électriques qui sont pétés des transphos des transphos moyenne tension qui sont cassés des gens qui ne viennent pas dans les centrales pour réguler tout ça parce qu'ils ne peuvent pas passer parce qu'il y a des troubles parce qu'il y a du social tout ça c'est extrêmement lié mais la cause initiale sera probablement à mon avis sera probablement financière ou bancaire j'entends un effondrement d'une grosse banque il y a des cascades derrière des effets de Milo derrière et puis bon tout le monde a peur tout le monde vend c'est 1929 mais ça sera pire si je peux ajouter une dernière remarque on voit quand même moi je parle de la France parce que j'habite en France on voit quand même l'atomie des français personne ne bouge on a vu des petits mouvements de gilets jaunes mais qui ont été brutalement éprimés et puis moi je me souviens également des émeutes de 2005 qui finalement ont été contenues donc vous ne pensez pas quand même que même si il y a cette fameuse cette fameuse incident ce problème financier finalement pas mal de gens ne se battront pas il y aura peut-être des gros mouvements dans les banlieues dans certaines banlieues de 1993 et autres comme on a vu en 2005 mais qui seront probablement réprimées par la chambre de l'armée ou l'armée et le restant ne bougera pas enfin c'est pas on va dire le bon français de souche qui va bouger moi je ne crois pas tellement à ça pardon vous avez oui oui je comprends ce que vous voulez dire attendez oui je comprends ce que vous voulez dire effectivement je ne crois pas les français ne sont pas des violents ils ne veulent pas ils ne veulent pas mais ils se défendront si c'est nécessaire d'autre part le problème c'est ça va être c'est ce que je dis depuis le début de cette émission faites des réserves parce que si les transports sont bloqués si l'électricité est coupée si l'eau et si les vannes d'eau sont pétées si et puis l'eau il faut de l'électricité d'ailleurs maintenant les traitements les trucs les machins tout ça on peut avoir des effets de cascade qui sont c'est ce qu'ils nous disent moi je transmets aussi ce que je pense et je pense que ce qu'ils nous ont dit est la réalité il peut y avoir des effets de cascade qui font que même si les gens ne sont pas violents ils essaieront quand même de se protéger de défendre leurs enfants etc s'ils ne peuvent pas bouger parce qu'il n'y a plus rien dans les magasins il y a des gens qui vont devenir là qui vont devenir violents parce qu'ils vont avoir faim etc soit le gouvernement est très fort il arrive à remettre de l'ordre très vite les humides nous disent 60 jours 60 jours et les combats s'arrêteront faute de munitions en gros bon 60 jours vous savez le bouquin que j'ai écrit je l'ai écrit le dernier bouquin c'est face à l'effondrement si j'étais mère je l'ai écrit avec Boisson Alexandre Boisson Alexandre Boisson faisait partie des gardes du corps je l'ai dit tout à l'heure de la présidence de la république ils savent très bien qu'il y a bon on a parlé pendant un moment de 15 000 kalachnikovs en France 15 000 alors peut-être que c'est exagéré mais des armes il y en a alors bon effectivement mais devant une kalachnikov un fusil de chasse ça ne fait pas le poids merci Philippe pour ta participation vous pouvez encore en profiter pour poser vos questions à André Jackolbeck en composant le 08 92 23 95 20 André Jackolbeck par rapport à la montée du cours de l'or est-ce qu'elle est à votre avis inexorable ou une chute pardon soudaine de cette valeur refuge est-elle également possible ? je ne crois pas qu'il puisse y avoir de chute montée de l'or oui c'est probable parce que quand les gens ont peur ils achètent de l'or c'est assez classique bon maintenant ce n'est pas très pratique d'aller chercher une baguette avec de l'or d'aller chercher son pain avec de l'or ou d'aller faire ses courses avec de l'or donc c'est une valeur refuse mais c'est pas à mon avis c'est pas la valeur refuse actuellement c'est pas ça c'est les compétences c'est les stocks c'est c'est de quoi s'éclairer c'est de quoi se chauffer c'est de quoi manger c'est de quoi boire c'est de quoi être en contact avec les gens à côté même s'il y a des coupures d'électricité etc et c'est les compétences bien sûr je veux dire qu'un médecin en cas d'effondrement il a des compétences que les gens auront cherché quand vous avez mal aux dents vous allez voir un dentiste et vivre pendant six semaines sans dentiste ça sera dur vous serez prêt à le payer tout ce que vous pouvez vous serez prêt à lui donner et c'est normal c'est normal donc des compétences mais ça peut être aussi des compétences de plombier d'électricien de garde du corps de tout ce qu'on veut les compétences sont comment dire le premier des compétences ou les stocks c'est l'un ou l'autre si on a des compétences on peut négocier son alimentation son eau etc si on n'a pas de compétences il faut avoir des stocks bon voilà moi c'est ce que je pense c'est ce que j'essaye de dire à mes amis il y en a qui me croient il y en a qui me croient pas il y en a qui pensent que j'ai raison il y en a qui pensent que j'ai tort de toute façon c'est ce que je disais maintenant on n'est plus il y a 5 ans les émites nous disaient dans la période jusqu'à 2022 ils ont réduit maintenant avril 2021 en 2015 ils disaient entre maintenant et 2022 ils ont réduit à 2021 avril 2021 maintenant c'est dans 5 mois je ne me trompe pas oui c'est ça 6 mois disons voilà on le saura très vite je pense que si on passe le mois de mai prochain sans gros soucis c'est qu'ils nous ont soit raconté l'histoire ceux qui se sont trompés soit que et grosso modo le mauvais temps sera passé il y aura des éclaircies mais là je pense qu'on rentre dans la tempête quand même alors nous allons tout de suite faire une petite pause musicale le temps aussi d'accueillir les auditeurs et auditrices je rappelle le numéro c'est le 08 92 23 95 20 alors merci beaucoup André Jacques Holbeck d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour répondre aussi aux différentes questions des auditeurs et des auditrices qui ont eu l'occasion d'écouter vos différentes chroniques sur l'effondrement donc on va petit à petit terminer l'émission alors on espère bien sûr que vous allez accepter de refaire une autre intervention ou d'autres interventions en direct très prochainement quelles sont les quelles conclusions est-ce que vous avez envie d'apporter à cet entretien quel est le message le dernier message que vous souhaitez partager aux auditeurs et aux auditrices bah merci d'abord je remercie tous les auditeurs qui ont été présents parce qu'il faut me supporter quand même voilà ce que j'ai envie de dire c'est je l'ai dit tout à l'heure on prend une assurance sur le risque d'incendie de son habitation en espérant que jamais il n'y ait d'incendie bien évidemment parce que l'assurance ça couvre pas tout mais donc là ce que j'ai envie de dire j'ai envie de dire on est plusieurs quand même on est beaucoup à sentir et à accepter cette cette information que nous avons et ces informations que nous avons et en plus nos propres analyses considérant qu'on approche de ce collapse on est très proche et qu'il sera extrêmement violent je ne sais plus quel économiste disait 1929 ce sera de la rigolade à côté mais 1929 il y avait des queues de gens qui n'avaient plus de boulot et tout ils n'avaient plus à manger etc et il disait 1929 ce sera de la rigolade à côté donc le seul message que j'ai à passer actuellement c'est prenez votre assurance l'assurance c'est de quoi manger pour vous et votre famille et si possible vos amis pendant allez disons deux mois deux mois voilà c'est votre c'est votre parapluie c'est votre parapluie pour supporter ce qui peut se produire ce qui à mon avis va se produire mais vous n'êtes pas obligé de me croire vous pouvez penser que je suis pessimiste que je me fais manipuler tout ce que vous voulez c'est ce qui à mon avis va se produire ce qui va se produire va être sans commune mesure avec ce que nous connaissons donc je dis faites au moins le minimum nécessaire je pense seulement aux médicaments il y a des gens qui sont sous traitement diabète autre chose etc si vous n'avez plus de médicaments comment allez-vous vivre il y a des tas de gens en France qui n'ont plus de thyroïde si vous n'avez pas les médicaments d'avance et qu'il n'y ait plus d'aliments enfin que les labos sont fermés que les transports ne puissent pas fonctionner qu'il n'y ait pas d'électricité que l'informatique se casse la figure il y a un très bon bouquin dont je voulais vous parler ça s'appelle c'est de Stéphane Ninou Résilience alimentaire et sécurité nationale Stéphane Ninou Résilience alimentaire et sécurité nationale c'est un excellent livre et qui vous montre que la fragilité du système du système qui permet d'alimenter les magasins les trucs les machins tout ce dont nous avons besoin tous les jours pour vivre nous n'avons pas d'autonomie nous avons ceux qui n'ont pas pris de précaution qui vont à Superhead ou au supermarché pour acheter ce dont ils ont besoin quasiment au jour le jour les supermarchés ont 2-3 jours d'autonomie maximum maximum les villes ont 2 jours en moyenne on n'est pas en autonomie énergétique on importe 97% de notre pétrole je veux dire qu'on n'est on n'est pas à l'aise on n'est pas à l'aise je ne parle pas des problèmes je ne parle pas des problèmes sociaux et autres choses donc considérez que c'est possible prenez cette assurance et puis ce que j'espère je prie pour ça si ça ne se produit pas ben écoutez vous direz Holbeck il a été con de nous inquiéter mais je l'accepterai mais faites ce qu'il faut faire pour protéger vous-même et vos familles et vos amis dans maintenant n'attendez pas en disant on attendra le mois prochain ou dans 3 mois ou on verra ça faites ça dans les jours qui viennent vous avez si vous avez la possibilité sinon essayez de trouver des amis qui en ont la possibilité enfin je veux dire ne laissez pas les événements vous tomber dessus sans avoir essayé au moins de les couvrir on appelle la couverture en finance c'est se couvrir voilà je vous souhaite à tous un bon week-end et puis bon week-end non je suis un peu tôt d'ailleurs j'avais oublié qu'on était c'est ça qui est terrible la retraite donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis oui effectivement je reviendrai vous voir dans les dans les semaines ou les mois disons dans les mois qui viennent oui sachant qu'on n'a pas eu l'occasion de poser toutes nos questions et que d'autres auditeurs auraient souhaité intervenir en tout cas merci beaucoup encore une fois merci André Jacques Holbeck d'avoir accepté notre invitation on se dit donc à très bientôt merci également aux auditeurs et aux auditrices d'avoir écouté cette émission je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à très bientôt c'était donc Morgane avec vous merci au revoir Sous-titrage ST' 501